Un apatride est toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Autrement dit, un apatride est une personne de pourvue de nationalité qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. Par déduction, une personne à risque d'apatride est donc une personne qui est dans l'impossibilité de réunir les documents nécessaires pour se faire voir, attester ou attribuer une nationalité, c'est-à-dire dans l'impossibilité d'établir la preuve d'une nationalité. L'ensemble de ces notions sur l'apatride est expliqué ici, à la maison de la presse, au plateau. Le conférencier était à ses propos avec des chiffres. Dans les 1,6 millions de personnes à risque d'apatride, on a 15 000 personnes pour lesquelles le risque d'apatride est très élevé. On note une avancée notable et une volonté de l'État ivoirien d'éradiquer la question d'apatride d'ici 2024. On en veut pour preuve. La circulaire interministérielle qui a été prise par le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères a fait instaurer les commissions nationales d'éligibilité au statut d'apatride. Le président des professionnels des médias pour la lutte contre l'apatride, Repma, ne manque pas de lever un coin de voile sur le programme de son organisation qui soutient les actions de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'Ara ainsi que de l'UNHCR. Par l'implantation de nos différentes bases et qui ont mené un travail de fournée sur le terrain, nous avons pu aujourd'hui avec précision arrêter plus de 1 200 personnes concernées. Des personnes de zéro à près de 60, 70 ans qui ne peuvent même pas justifier de leur appartenance à l'État de Côte d'Ivoire pour parler bien sûr de leur nationalité. Relativement aux informations divulguées, les participants expriment leur satisfait-ci. C'est parce que les gens n'ont pas compris ce qui se passe au niveau de l'apatridie qu'ils ont des difficultés à expliquer. Maintenant qu'on est bien éclairé, on peut vraiment relayer l'information. Éradiquer l'apatridie d'ici 2030, c'est l'objectif principal que s'assigne l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires de lutte. Pour y parvenir, l'accent est mis sur la sensibilisation de masse. Le mouvement ivoirien des citoyens handicapés M.I.C.H. appelle les Ivoiriens à s'inscrire dans la dynamique de paix, de cohésion sociale et de réconciliation nationale pour la stabilité du pays. Sous la houlette de sa présidente Brigitte Mensah, un acte fort vient d'être posé dans ce sens. Un planting d'arbre à la Fondation Fénix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Nous plantons un arbre de la paix pour symboliser le cri de détresse que les personnes en situation de handicap ont lancé relativement à l'utilisation des armes comme mode de règlement de conflit. Une initiative soutenue par la Fondation Fénix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix. Vous avez décidé en effet de faire un planting de l'arbre de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada